Le pétrole a repris son envol au Congo-Brazzaville. De 57 dollars le baril, le prix de l'or noir a grimpé pour atteindre 70 dollars. Cette reprise pourra redonner du souffle à l'économie congolaise en augmentant la capacité productive du pays. Les volumes des gisements exploités ont d'ailleurs atteint 350 000 barils par jour. Le Congo-Brazzaville a la chance d'avoir la manne pétrolière et le monde entier parle de la malédiction du pétrole. Mais je pense qu'il y a quand même des pays qui ont montré que les ressources naturelles ne sont pas nécessairement une malédiction et qu'on peut les convertir en un véritable héritage. La seule chose c'est qu'à partir du moment où la première vague de matières premières, de matières pétrolières du Congo-Brazzaville a démontré ses limites avec la chute des cours, le Congo-Brazzaville en tant que pays en a tiré des leçons. La reprise des cours du pétrole ne garantit pas pour autant une meilleure santé à l'économie congolaise. En raison de sa forte dépendance à l'or noir, le pays est très souvent exposé à des déséquilibres budgétaires. À cela s'ajoute une mauvaise gestion des ressources et une dette extérieure qui se chiffre aujourd'hui à plus de 9 milliards de dollars. Il y a deux choses qui doivent se mettre sur la table. Un, la bonne gouvernance, mais aussi la diversification. Il faudrait bien qu'une partie de cet argent soit investie dans des secteurs autres que le secteur pétrolier pour être en mesure non seulement d'agrandir l'économie et l'assiette fiscale, mais également se donner des ressorts de support en cas de choc exogène. Avec un secteur pétrolier qui représente 55% du PIB en 2017, 85% des exportations et 80% des ressources budgétaires, l'économie congolaise résiste mal à la chute des cours pétroliers. Sa nécessaire diversification requiert une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique.